et bonjour à tous et bienvenue sur ce petit live du matin sur war hospital on va continuer le chapitre 1 et on était dans une petite phase de crise on va dire à cause d'une attaque d'artillerie sur le train on n'a absolument plus aucune ressource qui arrive et c'est un petit peu compliqué on n'a plus ça y est de fourniture médicale autant dire que ça va sacrément poser problème à nos soins n'est-ce pas on va essayer de sauver les vip si on peut ouais on va faire ça comme ça j'avais pas vu qu'il y en avait un qui était en train de mourir là ouais ça va être compliqué nos ingénieurs travaillent à fond nos brancardiers sont quasiment épuisés là on a bientôt peut-être le vip ici qui va terminer et on va peut-être pouvoir récupérer une équipe de brancardier mais on est à 4 sur 4 il faudrait agrandir les appartements mais nos ingés sont en train de déblayer donc dès qu'ils sont finis de déblayer on va les envoyer faire ça enfin il y a pas mal de choses à faire on va continuer de dépiler la bonne nouvelle c'est qu'on peut se permettre d'éperdre parce qu'on a 88% de morale même si c'est un peu triste de dire ça ici ils sont en train de ça y est rapporté du monde donc il n'y a plus de blessés dans les tranchées il y a eu un décès donc on va se permettre de t'envoyer toi ici d'en envoyer un se reposer toi tu vas bosser je tiendrai qu'il est en état critique 5 heures d'opération risque d'échec élevé ouais bah non malheureusement on va devoir le refuser là dans l'état actuel c'est pas possible ouais je sais on est un peu obligé de les sacrifier aussi là bas mettre qu'un seul mec mais il faut enchaîner il faut enchaîner ici là il y a un médecin qui va dormir à quel propos pas assez de médicaments ah sérieux on peut pas opérer quand il n'y a pas assez de médicaments merde ça c'est la merde on peut pas faire mieux là on est au max on est au max alors ici il va nous falloir de la puissance de combat tout ça c'est un peu naze on va essayer de générer de la lettre de QG pour pouvoir faire une grosse commande salut ma zamara bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien tac 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 qu'est ce qu'on sait combien on est censé avoir besoin de médicaments pour eux c'est des vip donc peut-être que non non ça marche c'est pas c'est pas directement opéré indiqué là et salut Contamine bienvenue sur le live également tu peux profiter de ton jour de repos pour rattraper ton retard sur les épisodes de Total War Pharoah bah écoute désolé mais je voulais continuer je voulais continuer ce petit let's play là ah on a un événement réhabitation plus rapide et morale en hausse parfait go on enchaîne ah parfait on va immédiatement commander des ressources non je peux pas ok on va attendre la fin du dialogue du coup ok est-ce que maintenant je peux recommander parfait alors il va nous falloir du matériel chirurgical en masse on peut en commander pour 10 avec 10 lettres et bah allons-y dans 12 heures ah putain quel enfer ah non c'est hyper long les méga retards annulés annulés bon ok très bien c'est la merde on va esp... ouais bon bah ouais 12 heures c'est la suite d'hier après-m'où j'ai rejoué hier soir c'est la suite d'hier après-m'où j'ai rejoué hier soir c'est la suite d'hier après-m'où j'ai rejoué hier soir et bah écoute Mazamarast t'as pas vu le début le premier épisode de Rediff est sorti aujourd'hui mais oui effectivement on a pas mal liveé hier on va y avoir 6 ou 7 heures d'épisode 6 ou 7 heures de live et là on est dans une situation disons pas facile pas facile facile alors un nouveau patient ici on va l'envoyer là et si on a pas assez de médicaments pour opérer ceux-là c'est des vieilles piles hein ça va être compliqué alors comment on va gérer ça le poste de secours du coup il nous reste quoi là-bas c'est pas ça 3 blessés encore à ramener on va la remettre toi tu vas retourner travailler t'as récupéré un peu zut les ingés qu'ont terminé là les ingés qu'ont terminé il faut qu'on les mette il faut qu'on les mette à bosser toi tu bosses là pendant que lui se repose un peu ici on va continuer de travailler là-dessus en attendant d'avoir quelques lettres de change une lettre de change dans une heure toi tu vas être un bon soldat on va te mettre là comment ça se passe vis-à-vis des infirmières là c'est un peu la merde comment ça se passe si on voulait embaucher un ingénieur supplémentaire on peut ça arrive dans des plombes à cause de ces foutus trains arrêtés là alors qui on opère là on a eu assez de médoc pour lui ok ah un médecin qui gagne un niveau parfait alors augmente considérant les chances de simplification se fatigue légèrement plus lentement pas mal travaille mieux réalise l'opération plus rapidement on va prendre la fatigue légèrement plus lente pour aider il va falloir qu'on envoie un mec au cimetière toi va bosser un peu au cimetière on a des cadavres évacués malheureusement on a 77 sur 34 c'est pas si mal comme ratio mais j'aimerais mieux forcément mais pas simple pas simple pas simple on va bientôt être en dash de ressources on va peut-être arrêter de travailler sur la chimie là on a suffisamment pour faire quelques soins il faut qu'on concentre nos ressources sur ça bonne nouvelle c'est que le moral se maintient alors là on va bientôt savoir si on va pouvoir avoir une équipe de brancardier alors qu'on est plein si on la perd ça serait vraiment dommage un message est arrivé pour vous alors eh ouais on a pas la place oh la la fait chier je peux pas mettre en entente de toute façon non on va décliner alors on a quoi 47 alors attendez euh 47 heures est-ce qu'on peut avoir vite des lettres de change là on a une là ouais mais on a pas les ressources de toute façon si je veux améliorer il faut 100 de ressources on est à 137 ça faut 4 heures pour le faire ça serait faisable ça serait faisable ça serait faisable on va en avoir une on va en avoir deux dans deux heures est-ce qu'on peut faire mieux on peut en avoir deux dans une heure et demie go on va en avoir deux dans une heure et demie on va essayer de faire l'amélioration en mettant un max de monde dedans avant qu'il ok on en a déjà une non c'est chaud ok j'ai cru que décliner ça allait annuler le truc mais vu que ça ne l'annule pas on va essayer de se de se focus dessus alors il y a des patients qui sont en attente bah ouais je sais mais eux ils vont se reposer parce qu'on n'a pas assez de médoc euh non toi tu te reposes pas là ok tu te reposes peut-être parce qu'il n'y a pas assez de médoc il faut qu'on s'occupe des autres une petite opération facile là avant que tu sois épuisé pareil une petite opération facile peut-être non tu seras extrêmement épuisé après ça en plus ils sont faciles à sauver eux quoi c'est juste qu'on n'a pas les médocs quoi c'est ça le vrai problème alors ce train là j'imagine que c'est celui qui a été détruit donc là on a un ingé qui arrive à 15h on a 8 blessés qui arrivent où sont nos ressources ? là non où sont les ressources qu'on a commandé ? bordel je sais pas j'espère que ça n'a pas bugué qu'ils vont arriver parce que sinon on est dans la merde on est déjà pas très bien là on est vraiment dans la merde allez encore des patients qu'on arrive quand même mine de rien à soigner non faut travailler les gars faut travailler là ça devient extrêmement épuisé ils vont avoir le droit de se reposer dès que ça sera terminé avec le poste de secours ce qui devrait j'espère pas tarder il reste un blessé à ramener opérer sans médocs ils n'auront qu'à serrer les dents bah en fait non je pensais que ça diminuait les chances mais visiblement non juste ils vont ils vont se reposer ils font rien en fait quand il n'y a pas assez de médicaments ils attendent qu'il y en ait assez malheureusement on ne peut pas faire de miracle là dessus allez une heure pour nos lettres de champs on va passer en vitesse 2 pendant une heure on attend le petit patient est cured oh non on n'a pas assez de matériaux oh putain on n'a plus assez de matériaux 4 heures et 10 minutes pour qu'il arrive j'ai l'impression que notre train a bugué ça serait abusé si c'était le cas on aurait claqué 10 lettres là pour rien ah non ça c'est pas possible ça ça c'est la merde ça ce serait la merde genre vraiment j'avais fait exprès de blinder les lettres pendant l'attente là si je recharge bah je vais recharger mais tant pis c'est pas grave après tout on n'est pas assez prêt on va recharger j'ai peut-être été un petit peu trop rapide les trains n'étaient pas encore relancés donc du coup ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on envoie nos mecs ici en attendant il est tout seul le gars mais avec son chien mais pendant ce temps là il va y aller là on a suffisamment de comme ça toi tu vas prendre la charge ici toi tu vas aller bosser là en te reposant un peu ici on en est où extrêmement épuisé extrêmement épuisé c'est acceptable c'est parti on attend une heure que le déblayement se termine et on lance la construction là alors et du coup ici il y avait des problèmes ouais voilà faut qu'on organise ça toi tu vas aller ici et toi tu es reposé t'as peut-être même moyen de travailler sur d'autres personnes est-ce qu'on peut se faire une petite opération simple avant non et toi avant de te reposer tu peux te faire une petite opération simple c'est parti oui bah on arrive on arrive on a des opérations qui réussissent c'est le principal donc ici tac 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 toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas aller ici donner un petit peu de puissance au moins qu'on passe en bon pour le moment va falloir qu'on fasse fonctionner les trains à pleine balle ok donc pause lance l'amélioration de ce truc les deux là ils y vont hop au boulot toi aussi au boulot vous m'avancez ce truc là rapidement et donc du coup au niveau des trains toujours sur 12h on va attendre un peu une petite heure le temps que ça se recale par exemple alors là on en a un qui est en stade terminal bah du coup désolé on a pas les médocs pour s'occuper de toi pour le moment et le nouveau il va ici on a ce qu'il faut go occupe temps on va virer le marqueur il ira se reposer quand il pourra alors on commence à voir alors on commence à voir ah non les réserves de matériaux sont en baisse je sais on va faire ce qu'on peut ici on va récupérer Tristan et l'envoyer bosser au cimetière eux ils bossent donc ils se reposent un petit peu quand ils ne courent pas partout mais c'est quand même coûteux alors un nouveau patient qui est arrivé là c'est lui on n'en avait pas qui était en opération simple il faut dormir là lui il est en grave sérieux on va le mettre là plutôt allez on a 5 médocs là ok très bien il est ressorti de sa pose il va s'occuper on va arriver en déj de matériaux regardons un peu si ça s'est débloqué toujours pas on va relancer notre ingé est-ce qu'il arrive dans les horaires il arrive dans les horaires par contre normalement ouais ça devrait être celui-là 19h46 le prochain train de type cargaison bon bah tant pis on va y aller on va commander ça c'est parti et du coup ça devrait être dans celui-là on verra si ça arrive tant pis on verra si ça arrive c'est pareil on n'a pas de ressources plus de ressources plus de médicaments c'est la merde au moins on va récupérer un brancardier supplémentaire tout on avait dit plus rapidement non c'était un autre truc qu'on avait eu mais on va prendre ça parce que souvent quand on simplifie les opérations on économise aussi de la fatigue tu sors dans 4 heures tu vas au front alors le moral ah oui non c'est vrai que c'est un c'est le vieil pilu on n'est pas encore tout à fait prêt à avoir une équipe de brancardier supplémentaire mais ça va venir ils sont épuisés mais pas encore à s'effondrer et salut à l'astre bienvenue sur le live j'espère que ça va bien aujourd'hui quand on va plus avoir assez là ça va être la merde changement de cœur non pourquoi il y a une petite sonnette comme ça pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut pour les sauver là on en est où les VIP on n'est toujours pas en mesure de les opérer alors d'ailleurs ce qu'on va faire malheureusement même si c'est pas gentil c'est que ceux qui sont pas VIP on va les sortir de la liste comme ça dès qu'on aura des médicaments c'est de ceux-là qu'on va s'occuper même si c'est un petit peu salaud alors tac 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 on n'en a pas de nouveaux patients de type autre c'est l'heure de la bouffe dans 1h26 pas tout de suite c'était pas sale ding ding 25 ressources oh là là c'est chaud 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 il fallait qu'on construise ça il n'y avait pas le choix de façon c'était pas trop la question Alors le nouveau patient est à grave Bah du coup toi on va devoir te mettre là Et lui il est stable Mais il faut 3 médocs La priorité c'est les VIP Même si c'est un petit peu pareil A pucer de tirer ça comme ça Je peux pas créer de médicaments dans la pharmacie Ah mais si si il bosse à fond pour en créer justement C'est pour ça qu'on arrive petit à petit à monter Le problème c'est qu'il consomme de la ressource pour ça Et que bientôt on en aura plus Et donc là on a ce qu'il faut pour accepter l'offre Donc c'est parti Alors affectation du coup Et bah tu vas remplacer celui là Là ils sont proches de l'effondrement On va les passer en quart de nuit Ils vont se reposer quelques heures avant de retourner bosser Hop Toi tu te reposes Toi tu bosses Toi tu bosses A 8h tu iras te reposer Parfait Lui il continue de faire son taf Quand il n'y a plus de ressources on leur donne un jour de congé Bah ouais exactement 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 Là c'est les derniers médicaments qu'on peut faire Après on sera niqué Alors attendez J'ai pas à réaffecter les ingés Ça il faut quoi pour fabriquer ça Je sais plus J'ai de part sûrement des ressources On va les mettre à terminer ce truc là Le 21 est encore loin Oui Voilà on a plus de matière première Du coup Allez vous reposer pour le moment On a pu lancer au moins cette opération là Celle là Elle est compromise du coup Carrément compromise Nos trucs sont toujours pas apparus là Est-ce un bug visuel ? Est-ce un bug de commande ? Difficile à dire La bouffe ça va La bouffe c'est pas trop un problème Honnêtement là c'est C'est ces trois ressources là Qui sont carrément problématiques En plus on a potentiellement Un nouveau médecin aussi Qui est en train d'être soigné Ou c'était un des VIP qu'on essaye de soigner Et si on veut l'accepter Il faudra absolument qu'on améliore ça Donc il faudra 900 ressources Et 9 lettres de commande Autant dire que Déjà le soigner c'est pas gagné Mais alors Et les ressources trop justes C'est à cause des allemands Qui nous ont tiré sur le train Les mecs qui violent la convention de Genève C'est ça qui fout la merde Ah on a perdu un C'était qui ? C'était là C'était lui Un ennemi qui respecte pas les principes de la guerre T'as vu hein Franchement On se demande bien ce qu'on peut faire Arrêtez de dire que c'est toujours la faute des allemands Ah ils ont tiré au but d'artillerie sur notre train Alors bon Il y a quand même pas mal de chance que ce soit de leur faute Alors là il y en a un A envoyer Bah du coup tu vas dormir Tu t'en occuperas après Au moins on a Ah non on a même plus de médicaments comme ça non plus Ah bon sang Quel enfer On va faire une commande Une commande d'antipsychotiques 5 antipsychotiques Ça sera bien Allez hop c'est parti Heure d'arriver dans deux heures Ouais à mon avis Y'a un truc qui couillait avec le premier train là Je sais pas pourquoi Ouais voilà celui-là il est devenu mixte du coup Bah écoutez On va faire avec Ils étaient peut-être partis à l'âge face Ils l'ont confondi avec un sanglier Oui c'est vrai que la chasse au sanglier Avec à l'obus d'artillerie Un grand classique Alors du coup On va en recommander Un peu Un peu et un peu Hop voilà Au moins dans deux heures On aura un petit peu de ressources Toi tu sors dans deux heures Nous allons nous en amener un petit peu Toi aussi Tu sors dans treize heures Tu vas là Toi tu vas là Là on est où notre infirmière là Elle tient le coup Ouais elle tient le coup Alors on en a encore un à choper Bon bah On va faire avec Bon lui on devrait pouvoir commencer à le soigner dans deux heures S'il est pas mort C'est lequel celui-là ? Ah c'est le général Ouais bah Fallait nous envoyer des trains avant les mecs Finissez tout Dans une heure cinquante et une on aura On aura une lettre de chance Ce qui nous en fera deux Ce qui ferait que normalement juste avant que le train arrive On pourra commander un peu de ressources Même si c'est peut-être un exploit On va pas se gêner Alors ici ça se passe comment ? On va Toi on va te renvoyer dormir Toi on va te garder Euh Et vous Bah non Faut que vous continuez de vous reposer Toi est-ce que t'as terminé ton taf ? Ouais t'as terminé Parfait Tu vas lâcher le poste de secours Non c'est pas ça Et tu vas aller bosser ici Pendant que l'autre se repose Parce que là C'est un peu la galère Allez il est critique Il faut tenir encore un peu monsieur Moi ça me dit qu'il y en a un qui est Ah oui mais il doit déjà être sorti là C'est lui qu'il est en train de courir vers là-bas On est remonté à trois là J'avais pas vu Alors est-ce qu'on arrive à le sauver ? Oh yes On va peut-être avoir un médecin de plus Si on arrive à Construire un truc à 900 balles Du coup Comment ça se passe ? On a toujours pas assez pour lui Il est en état terminal Nickel Allez faut tenir encore une heure Tiens une heure et on t'opère On a pas qui ont des préférences On avait un qui avait une préférence A bosser au dépôt d'ingénierie je crois Il a dû arrêter d'avoir cette préférence Parce qu'on l'a épuisé à faire autre chose Là elle commence à être un petit peu sur les rotules Allez patient is cured Ah non ça marche pas Ça serait abusé en même temps On va voir Cela dit il est un petit peu encore bugué le train On va voir ce qu'il amène Ça se trouve il va nous amener toutes nos ressources On va voir C'est Julien Clerc qui a une référence On va voir dans 10 minutes comment ça se passe Allez S'il te plaît Déconne pas Bah il a amené l'ingé Est-ce que c'est le Le VIP qui est mort Non Un de ceux qu'on a refusé Bah on l'a dans l'os les gars Vous êtes mort Ouais c'est là Et en plus ça nous dit qu'il y a l'ingé qui arrive plus tard Alors qu'en fait on a déjà Ah qu'il se passe Jeanne conclut son rapport du jour Au fait Dites-le au moment de s'en aller Je viens de croiser quelqu'un en train de parler tout seul Répétant que son travail n'avait aucun sens Quand elle vous raconte cela Vous réalisez qu'elle part de la personne qui vous a raconté la mort de son ami allemand Cette personne ne va vraiment pas bien Bah on est désolé pour lui mais Voilà Euh non notre ingénieur est pas arrivé Donc euh non Ok Bon bah Ah c'était peut-être l'éclaireur J'avais commandé un éclaireur aussi à un moment Euh et bah du coup On va demander une infirmière de plus si on peut Ouais pour 3 là C'est parti Oh la vache On l'a tellement dans l'os quoi Bon là pour le coup Je peux pas dire le contraire Ça ressemble quand même un peu à un bug On est un peu niqué à cause d'un bug là Sur la fin de l'événement du train shooté à l'artillerie Euh le poste de secours Il n'y a plus personne de poste de secours Qu'est-ce qu'il a le HQ là ? Notre déception est grande face aux performances de votre hôpital Nous pensions que votre établissement était le meilleur dans cette zone du front Vous n'avez pas guéri le général Cela a grandement affecté nos opérations en France Écoute mec Tu vas gentiment aller te faire foutre On en reparlera après Sans déconner Ouais il est mort du coup en attente Du coup on va refaire une liste Donc ça serait bien de s'occuper de lui Ça c'est une petite opération facile Ça c'est une opération un peu plus fatigante Toi tu vas prendre ça puis ça Et toi tu vas travailler sur ça Je l'ai pas la référence Mais je me doute qu'il y en a une J'ai peu de références musicales Mais j'ai quand même suffisamment de connaissances Pour me dire qu'il y en a probablement une Et quand Chobiti n'est pas à côté de moi A faire quoi ? Mais tu sais pas ça ? Mais en fait tous nos trains de livraison Ils ont du retard quoi Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute après ? Sérieux Bon peut-être qu'eux vont nous trouver quelque chose Ils sont partis inspecter le cocher Le cocher qui est dans le mal Réduction de coût Non on réduit le coût clairement Si on peut avoir deux matériaux pour opérer Quelqu'un d'autre On va prendre Les trains sont en retard C'est très réaliste Bah ouais Surtout quand ils se font tirer dessus par les allemands Alors Le cocher avec son cheval qui se comporte bizarrement là L'escouade d'éclaireur repère bien vite la charrette en question Elle est chargée de caisse et arrêtée en bordure de la route Le cocher est penché sur le cheval qui est allongé par terre Bah c'est manifestement malade ou mourant Les soldats s'approchent Le cocher tourne vers eux un visage emprunt d'impuissance Alors question Il répond que son cheval se portait bien ce matin encore Et que son comportement est devenu étrange Quand ils se sont arrêtés pour faire une pause Il a bu à la rivière Je lui donnais un peu de foin C'est tout Quand au contenu de son chariot Il explique justement qu'il s'agit de matériel médical pour un village Et que vu l'état de son cheval Il ne pourra pas assurer la livraison On confisque Je suis désolé mais Alors attendez Il y a Chobiti qui veut voir le Le jeu de mots de Mazamara Enfin la référence de Mazamara Voilà maintenant elle a sa tête déprimée Le commandant des éclaireurs inspecte le chargement Et découvre une caisse d'eau de vie Habilement cachée au milieu des médicaments L'homme était donc un contrebandier Le commandant des éclaireurs sait qu'il est censé Arrêter le cocher et confisquer son chargement Mais il faudrait alors retourner à l'hôpital Et recommencer la patrouille Après un bref instant de réflexion Le commandant décide de confisquer les biens Et de laisser l'homme s'en tirer avec un avertissement Si je vous prends encore à faire de la contrebande je ne serai pas aussi clément Et voilà c'était complètement parce que c'était un contrebandier qu'on lui a piqué ses ressources Du coup il faut qu'il rentre un truc du genre je ne sais pas Du coup du coup du coup Là ressources possibles Attends mais en fait il a plein de ressources sur lui Il faut le faire rentrer à l'hôpital C'est ça le truc Ah oui ils sont là Bah oui rentrer à l'hôpital Rentrer à l'hôpital les gars vous avez plein de quoi nous filer des trucs J'avais pas percuté qu'en fait je les avais jamais fait rentrer à l'hôpital depuis le début C'est doit être pour ça qu'ils mettaient des plombs à chaque fois à faire leur mission Parce qu'ils partaient de l'autre bout de la map Ok on a notre ingé qui va du coup nous servir à rien vu qu'on n'a pas de ressources Et on a notre infirmière Voyons voir notre nouvelle infirmière Infirmière Tac tac Travaille légèrement moins bien au PES Se fatigue légèrement moins Du coup avril tu vas aller bosser au centre de rééducation s'il te plaît On va passer en 12 heures Inverser les quarts J'aimerais faire partie du quart 2 dans le régime de quart à 12 heures Ah Mais là ça nous arrange pas Bon après ça donne un boost de morale mais on est quasiment à 100 Donc pour le moment On va laisser l'autre se reposer un peu On inversera plus tard s'il faut Eux il leur faut 6 heures pour arriver Parfait Où en saut nos foutus trains 20h30 Oh l'enfer Et on a 8 blessés qui arrivent à 18h Alors on va avoir des morts là On va avoir des morts D'ailleurs je pense que ce qu'on va même faire c'est que toi on va plutôt t'envoyer là Tu travailles un peu moins bien au PES mais Il faut essayer de sauver des gens là Il va falloir s'occuper d'eux le temps qu'on ait ce qu'il faut pour gérer Les centres de rééducation ils sortiront quand ils sortiront les mecs Du coup on a des ingés qui ne font rien Mais étant donné qu'on a juste pas de ressources pour faire quoi que ce soit D'accord que là Ouais on a rien C'est pas ce qu'il faut Si je les mets là On a pas ce qu'il faut Je vois les petites pop-up là On a pas de matière première donc on ne fera rien Le train qui arrive dans 2h c'est des blessés Oh non il y a encore un mec qui arrive Sérieusement C'est tellement abusé Ah c'est des gens comme ça donc on peut peut-être quand même 5 et 5 On va pouvoir les guérir C'est parti mec au boulot On va consommer pile tout ce qui nous restait Comme ça on est vraiment bien en dèche de partout Contre le général qui fait la gueule je vais un petit peu en travers de la gorge quand même Toi tu vas bosser un peu dans le cimetière Parce que là dès qu'on va avoir des médicaments qui vont arriver il va falloir avoiner Ah un événement positif Les brûlures provoquées par le gaz sont toutes superficielles Les vêtements du passé ont permis de bloquer la majorité de la substance toxique Et bah fantastique En avant Allez C'est la fête Plein de malades Bon on en a trois heures normalement ils arrivent avec un petit peu de médicaments Est-ce que Ils ont récupéré leur deuxième mec Ouais c'est bon Le mec qu'on avait commandé est arrivé Donc ils sont deux de nouveau J'espère que vous rentrez à l'hôpital là Et t'as la traque de l'artillerie Attends 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 Qu'est ce que vous avez fait Oh non vous rentrez Oui vous rentrez Un route vers l'hôpital Mais qu'est ce que j'ai foutu Oh la 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 7 heures du coup Oh attends Bon les patients ça ressemble à quoi C'est que de la chirurgie Une petite opération épuisante pour toi Et hop Si on arrive à avoir des médocs On va pouvoir faire des trucs Bon là on a notre On a notre soin possible pour eux là Au moins pour un Ils sont en état bon On va le laisser se reposer un peu Là on a un peu de ressources qui arrivent 15 juin à 19 heures Il devrait être arrivé Il est en retard Il est en retard Il est en retard Il nous a foutu dans la merde Cet événement Très clairement Oula Ça y est On a de quoi bosser Allez les mecs 24 heures Vous m'avoinez Je vais aussi en mettre un peu là T'as pas de préférence T'as pas de préférence T'as pas de préférence T'as juste Tu veux pas travailler là-bas On va faire un peu de trucs chimiques Et un peu de comme ça On a 3 Est-ce qu'à tout hasard On aurait bientôt un mec qui affine Qui sort là Ça c'est un VIP Donc je peux pas le mettre ailleurs Toi tu vas aller là Merde On a un événement pourri là Ressources suffisantes Bah non Réhabitisation plus longue Tant pis Allez Faut commencer à m'en fabriquer Ça va assez vite Heureusement Ça va aussi bouffer nos ressources Assez vite Bien sûr Alors on en a un Qui est en état grave Mince Bah du coup Tu vas passer devant Risque d'échec élevé On a des gros bonus Mais si on peut pas l'opérer Ça va forcément être complexe Toi tu vas te mettre devant Le mec qui est en bond Toi tu es stable Tu passes devant On va essayer de le sauver Même s'il y a des risques d'échec élevé On a assez de morale pour Et si ça passe Ça sera cool Qu'est-ce qui nous amène Ce train là Que dalle Qu'est-ce tu fais toi Rien d'intéressant Ok Ok on en a un là A gérer On en a six Donc on est bien A essayer d'en fabriquer un peu Parce que c'est compliqué On va pouvoir lancer une nouvelle opération On est retombé à zéro là Ouais au moins on arrive à les soigner C'est toujours ça Parce qu'on en a un qui sort Assez vite 2h33 Vas-y Donne-moi un peu de l'aide de change Un message est arrivé L'hôpital m'a sauvé la vie Ah ouais c'est le mec qui veut bosser comme chirurgien Oh là là J'aimerais bien 47 ça me semble chaud là On est trop dans la merde Il faut 900 ressources Plus 35 heures De travail Et 9 lettres de change On va essayer On va essayer de vider ça Beaucoup de lettres de change On a combien qui arrive Là 5 seulement Du coup toi on va t'envoyer là Du coup Finalement 10 lettres de change Mais bon c'est à l'échelle de 23h Donc c'est trop Ah il y a un événement Réhabilitation plus longue Récupération normale Non Réhabilitation normale On a besoin que les mecs sortent On a déjà claqué toutes nos ressources Est-ce que là Sur la tente des éclaireurs Je peux envoyer Non je peux pas J'avais fait le truc pour avoir un camion je crois Résumé Ah j'ai un événement négatif La merde Le système nerveux du patient est sévèrement endommagé Si tant donné le fort risque de paralyse définitive Je suggère de le traiter avec la plus grande précaution C'est du médecin chimiste Ouais on peut se permettre de faire ça Comment ça il y a des blessés là ? Et d'où ils sortent eux ? Ah putain Euh Tac 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 Go Et du coup Non On va rester comme ça Toi tu vas bosser là Là on va bientôt avoir des médicaments Donc il va falloir qu'on envoie Et là il faut qu'on ramène les gens Je sais pas ce qu'il faut là On est tranché On n'a pas eu d'attaque Mais Il faut qu'on se bouge le fesse Alors Des problèmes respiratoires On n'a pas le sérum anti-tétanos Bah non on peut plus faire aucune amélioration Depuis des plombes là Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On fait bien ce qu'on peut C'est à dire pas forcément grand chose On a bientôt nos 9 lettres Ça c'est bien Ok Pause Ils sont rentrés 700 ressources Ouh ça fait plaise Ça fait plaise Ça fait plaise Du coup Euh Tac 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 Est-ce que je peux leur mettre un camion Comment ça se passe Ajouter éclaireur Retirer éclaireur De toute façon ça coûte 1 Donc je n'ai pas Je peux pas leur mettre de chien Ok donc là Rien de particulier Je peux les envoyer là Ils pourraient ramener de la bouffe Ça me convient En avant Donc c'est pas considéré comme un dépôt du coup Ce truc là Quoi que On a suffisamment de bouffe On va rien Non Du coup non Vous allez plutôt Continuer de suivre ça C'est parti On arrive quand même à avoir 99 de morale Vu le bordel que c'est 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 waouah Alors là on a des mecs Grave Là on est stable Grave On opère ça Donc on enchaîne Toi tu vas travailler sur lui Après tu vas dormir Toi tu travailles sur celui-là Non une opération assez simple Tu vas faire ça Et après tu vas dormir Et là on en a un A trois Medoc Donc on va privilégier celui-là De toute façon on est à 40 sur 15 En possession Quand est-ce qu'on a un train qui arrive Dans 30 minutes Est-ce qu'il nous amène à tout hasard Des ressources On va avoir 200 On va prendre un risque On va bloquer ceux-là Hop on va les envoyer se reposer Pareil pour toi Enfin on va les envoyer se reposer Comme ça en fait On va viser les 900 ressources Et on va essayer de rusher L'hôpital plus plus Allez 20 minutes Ok C'est parti Il me faut 9 lettres Merde Il me faut 9 lettres Il me faut 9 lettres les gars Dans 50 minutes C'est parti Au taf Ouais l'astre Je l'ai vu un peu tard Ça devrait passer Parce qu'il faut 35 heures Pour faire le truc Si on met plusieurs gens J'ai dessus Il y a moyen Il y a moyen Il y a moyen Voilà c'est parti Ah merde On a perdu un patient Et bah c'est triste Mais c'était attendu Allez c'est parti On envoie Alors est-ce qu'on en a Qu'on dép... Non On envoie tout le monde Bossez moi là dessus Parfait Il reste 54 ressources Les hôtes Vous bossez là dessus A fond la caisse Tout ce que vous pouvez A voiner A voiner Ici On a récupéré Un patient de plus Car on est à bon On a toujours Deux infirmières là Ouais Il faut se calmer On va avoir Passer en En normal Mais toi Je crois Que t'avais Toi t'es avril Et avril Elle travaille légèrement Moins bien au PES Ouais c'est ça Donc il faudra Qu'on la mette partout Sauf là Adrienne et Rosie Toi t'es pour les ailes opératoires Rosie et Adrienne Elle travaille considérablement mieux Et elle se fatigue légèrement Plus rapidement Donc Adrienne on peut la mettre N'importe où Donc Rosie On t'envoie là Là Toi tu vas te reposer On va avoir une rotation ici Une rotation ici Toi tu vas bosser 24h Parce qu'il faut que tu Nous fasses des lettres Qu'on puisse Commander quelques trucs Et on va peut-être réussir A choper un chirurgien supplémentaire Normalement ça passe Il y a 9 blessés qui arrivent Et nos 10 lettres d'après crash du train Sont définitivement foirées Ça pour le coup c'est un petit bug Qui est un petit peu Merdant Ça fout dans la merde Ah qu'est-ce qu'il se passe Un événement positif De l'alcool avait disparu Franchement Si les mecs ils veulent picoler un peu Malheureusement je ne leur en voudrais pas Le poste de secours Il n'a pas d'effectif suffisant Il a le maximum qu'on peut lui mettre Donc il va faire avec ce qu'il a Puis c'est tout Par contre Ah il nous faut un brancadrier au cimetière Merde Opération plus longue Et Ça va être beaucoup plus fatigant En plus c'est du chirurgien Pause Il nous faut un mec Au cimetière Toi Elle va bosser Même si ça ferait mieux que ce soit Tristan Je n'ai pas le temps d'attendre qu'il revienne de la tranchée C'est toujours brancardier Tout à fait Contamine C'est toujours brancardier Carrément Il faut qu'on évacue le cadavre Pour pouvoir continuer les opérations Surtout que lui est en mode grave Tu pourrais traiter ça ? Non tu ne peux pas traiter plus que ça Après tu enchaînes pas mal de petites opérations pas fatigantes Parfait On aime les opérations successfulls nous Le défaut de langage qui pop Ah bah de façon oui Il va popper régulièrement Là Alors là du coup 16h, 14h Il faut qu'on envoie des gens dans les tranchées Il faut qu'on envoie des gens dans les tranchées Donc toi tu vas aller dans les tranchées Toi aussi Ah un événement positif Ok on diminue les chances que l'opération échoue Du coup c'est parfait La balle a traversé proprement Et deux mecs de plus Là du coup C'est en terre Alors on en a un Là On a un petit peu de médoc A prendre en plus C'est parfait Et ici C'est l'opération fatigante tout ça Donc il faudrait reprendre ça au retour du repos On a de nouveau plus de ressources Un train qui arrive dans 3h Avec pas de ressources Mais des médicaments Parfait C'est exactement ce qu'on a besoin On va avoir un chirurgien de plus Mais si on a pas de médicaments Pour lui filer Ça va pas être utile Est-ce qu'on peut améliorer la pharmacie Pour avoir plus de postes de travail Ouais il faudra aller chercher ça Donc il nous faudrait le dépôt d'ingénierie 2 Enfin 1 C'est le 0 Le 1 Et après aller chercher ça Pour avoir plus de gens qui bossent à la pharmacie Mais de toute façon avant ça il nous faut des ressources Ok 2 lettres de change qui rentrent C'est parfait Bon on en a claqué 900 pour ça Mais pour un chirurgien qui nous coûte normalement 5 Réquisitions de personnel Dont on a jamais Qu'on a jamais C'est quand même pas dégueu Allez Parfait Alors là du coup il commence à ramener les gens Donc du coup on va mettre Tristan là Récupérer lui ici On va le remettre en quart de 12h Pour qu'il s'épuise pas trop Oh c'est un VIP Il y a une note à son sujet Rédigée par son père Le caporal Lou Lagarde A l'intention du major Henry Wells Je vous transmets ici ma requête J'ai été admis dans votre service avec deux de mes fils Le soldat Clovis Lagarde Et le soldat Jack Lagarde Nous avons tous servis dans la 36ème Nous avons descendu cet établissement Ils étaient sous mon commandement Quand l'attaque au gaz a commencé J'ai été incapable de les protéger Mais je supplie maintenant Sauver leur vie Je sais que le matériel est souvent insuffisant Alors je m'engage à accepter de mourir S'il y a un moment vous devez choisir Je vous demande de les choisir eux Plutôt que moi D'accord Très très bien C'est fantastique On a Pile ce qu'il faut Donc on va le mettre devant On en consomme 13 pour 14 Tout juste Et je pense que du coup Si c'est une attaque au gaz Les trois qui sont là Ça va être les trois Le père et le fils de fils Alors toi tu fatigues Infirmière Alors que tu viens juste de commencer ton service C'est embêtant On va renverser Tu vas revenir bosser Toi je sais pas pourquoi T'es fatigué Alors que ça fait à peine 1h30 que tu bosses Mais T'as pas dû suffisamment te reposer Faut croire Chirurgien a pas besoin de médoc Juste une bonne scie Et d'alcool On a pas encore fait le truc d'amputation Donc on peut même pas Le recouper la jambe C'est terrible Alors là Pourquoi on a plus personne qui bosse Ils sont tous partis se travailler Non on a plus de médocs On a pas de médocs Il y en a pas assez Ils demandent tous plus de 10 Ces gens Sérieux Non c'est que Nos infirmiers sont partis Je sais pas où Ah oui ils sont partis Je sais pas où Effectivement Ils sont en repos Bah non non Je veux bien que vous soyez en 12h Mais il faut quand même Qu'il y ait au moins un mec qui bosse Pas déconner Oh putain le train qui arrive Avec encore un max de patients J'adore J'adore On a eu un décès là Non pas de décès encore Je sais pas pourquoi ils courent partout là Ça c'est Tristan Il bosse Là on est bien Les nouveaux patients qui arrivent Allez les ailes de chirurgie Il faut que ça bosse Le poste de secours On n'a plus besoin D'avoir autant de monde Vu qu'il y a quand même Pas mal de gens qui arrivent On va mettre On va essayer d'avoir un roulement Là A 2-2 Si on peut Parce qu'entre les opérations Qui réussissent Et les gens en attente Tout seuls Ils ont du mal Des ressources Parfait On va pouvoir remettre Un mec Qui a bossé là Si tout le monde tirait à blanc Il y aurait quand même Moins de blessés Ouais ouais C'est une solution Qui a du mérite Ils ont beaucoup de temps Avant de sortir Ça c'est un mec Correct au combat On va l'envoyer là Les deux autres On va faire de la lettre Alors du coup Ouais voilà Clovis Lagarde Et Lou Lagarde Forcément C'est le plus facile à traiter On va devoir le faire se reposer là Notre chimiste Et on a besoin de 23 Ça va laisser le temps Le repos va laisser le temps De faire un peu De travail Là elle commence à être épuisée Elle Ok On va mettre pause On va terminer l'épisode là Il est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu On s'en sort de justesse On n'a pas eu tant de pertes Je m'attendais franchement A plus de pertes Bon malheureusement On a perdu le VIP Qui a mis en colère Les grands chefs Mais bah Ils avaient qu'à faire gaffe Avec leurs obus d'artiller Et puis c'est tout On se dit du coup A très vite Pour la suite Et on continue le live Bien sûr Ciao ciao tout le monde Au revoir Sous-titrage ST' 501